Pour nous expliquer ce portrait économique et budgétaire, le ministre des Finances lui-même, Bill Morneau, qu'on retrouve à Ottawa. Merci d'être là, M. Morneau. Heureuse d'être avec vous. Ça donne quand même le vertige, le déficit que vous avez dévoilé aujourd'hui, 343 milliards de dollars. Comment on explique ça, ce chiffre colossal aux Canadiens? C'est vrai. C'est une situation très difficile, bien sûr. C'est un choc à notre système économique. Mais la cause, c'est clair, c'est la pandémie. C'est la même situation à travers le monde. On a eu un choix. Le choix était, à mon avis, très facile. On doit avoir un niveau de support pour les Canadiens et les Canadiennes à travers le pays, y compris les Québécoises et les Québécoises, parce qu'on est dans une situation très difficile et on doit avoir un pont d'ici à la fin de la pandémie. Et ça, c'était notre approche. C'est 343 milliards, M. Morneau. C'est une photo. C'est une estimation aujourd'hui. Mais vous avez dans votre document aujourd'hui plusieurs scénarios, reprises plus lentes, même résurgence du virus. Donc, est-ce que le déficit pourrait être encore plus important dans l'avenir? Ce que nous avons fait, c'est un portrait économique. Et c'était important de dire ce qu'on sait en ce moment. Mais en même temps, la situation est très fluide. Donc, on a expliqué notre situation. On a des prévisions qui sont jusqu'à la fin mars 2021. Et à notre avis, ça, c'est une possibilité. Mais nous ne savons pas en ce moment la situation dans l'automne, dans l'hiver. La chose importante pour nous est de travailler ensemble avec les gens à travers le pays pour assurer que notre situation économique est bonne. Et ça, c'est nécessaire de considérer comment nous pouvons combattre le COVID-19. Ça, c'est la seule façon d'avoir une économie en croissance. Et ça, c'est notre bout. Et justement, si vous continuez de soutenir l'économie, venir en aide à des Canadiens, est-ce qu'il serait possible de prolonger certains programmes d'aide? Est-ce que c'est votre intention? Nous avons expliqué dans le document une continuation de la subvention salariale avec une provision pour ce programme important. Mais en même temps, nous savons que le PCU, ça doit diminuer. Et en même temps, notre système d'assurance d'emploi va commencer, recommencer. Donc, les trois programmes doivent travailler ensemble. Et ça, c'est notre approche. Et on a dans nos chiffres la continuation de la subvention salariale pour assurer qu'on va avoir les emplois. On va avoir une relance sécuritaire de notre économie. Les choses doivent travailler ensemble. Et on va avoir une relance sécuritaire de l'économie. Oui. Tout le monde s'entend, il fallait faire quelque chose pour venir en aide aux Canadiens, pour relancer l'économie. Mais ça fait que le gouvernement s'endette plus de 1 000 milliards de dollars de dette. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut se le permettre? C'est clair qu'il y a un choc. Ça, c'est... ça, c'est... Ça, c'est notre situation. Le bonnes nouvelles, s'il y a des bonnes nouvelles, est que le coût de la dette en ce moment est le plus bas dans l'histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un coût de dette, c'est 1 % du PIB. Mais il y a... dans les années 90, c'était 6 % du PIB. Donc, il y a un grand changement. C'est une meilleure situation. On doit gérer notre dette. Et on est en train de considérer comment on peut avoir la dette pour le long terme. Ça va être plus sécure pour nous. Mais bien sûr, nous devons considérer comment nous pouvons avoir le niveau de croissance pour assurer qu'on a les emplois, on a les opportunités dans l'avenir. Et de cette façon, on va avoir une économie qui... où c'est possible de diminuer notre niveau de déficit et de dette par rapport à notre PIB. Parce que la dette, c'est une préoccupation. Les taux d'intérêt sont faibles maintenant, ne le seront peut-être pas toujours. Est-ce que les générations futures vont finir par payer pour cette crise-là? La raison que nous sommes en train d'essayer d'avoir une approche de gérer la dette est parce que nous savons que maintenant, on peut considérer la dette de 10 ans ou 30 ans et ça va diminuer le risque d'un changement dans le coût de dette. Mais bien sûr, c'est clair, il y a un choc. On doit considérer l'avenir. Notre approche, faire des investissements dans notre économie pour avoir un niveau de croissance. Et ça, c'est l'approche à notre avis qui est bonne. Bien, justement, vous parlez d'investir dans l'économie, stimuler la reprise. Il n'y a pas beaucoup de pistes ou d'indices de votre stratégie dans le document aujourd'hui, M. Morneau. Nous, nous sommes dans une situation où nous savons où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le temps pour la relance sécuritaire. Donc, on a maintenant une négociation avec les provinces pour avoir la relance sécuritaire. Et ça, c'est ce qu'on doit faire pendant le prochain mois. Et de cette façon, avec ça, il y a une d'essayer d'assurer que le coronavirus est moins important, on peut avoir une meilleure situation dans l'automne. Donc, chaque temps, on va être clair où nous sommes. Mais vraiment, c'est difficile à dire ce qu'on doit faire dans l'automne ou l'hiver avec l'information qu'on a en ce moment. Mais tous les gouvernements du monde, M. Morneau, ce tourne, c'est une solution classique vers les infrastructures. Par exemple, pour relancer l'économie, est-ce que ça pourrait être parmi les stratégies de votre gouvernement? Je dois dire que notre situation avec la pandémie est un peu différente que les récessions avant. Ça veut dire qu'on a eu une diminution de demande à cause de la clôture de l'économie. Donc, ça, c'est une situation très différente qu'avant. Donc, si on peut augmenter le niveau de demandes avec, par exemple, la subvention salariale, nous pensons qu'on peut avoir une relance de l'économie. Et après ça, on doit dire ce qu'on doit faire. Bien sûr, l'infrastructure est une chose qui peut être importante, mais quand nous sommes dans une situation avec le relance sécuritaire, on doit considérer ce qu'on doit faire avec une prochaine étape. Il y a énormément d'incertitudes, vous le répétez, et c'est vrai. Est-ce qu'on a comme marge de manoeuvre s'il devait y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'on a un coussin? Qu'est-ce qu'on a prévu? C'est clair que nous étions dans une bonne situation fiscale avant la crise. Ça, c'était bon. Après, tous les investissements, nous continuons d'être le plus bas entre les pays G7 au niveau de dette par rapport à notre économie. Donc, ça continue d'être une bonne position. Bien sûr, nous devons avoir une économie après la crise. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. On doit avoir les investissements pour les emplois. Donc, on doit être prudent, mais on doit considérer notre bout. Et ça, c'est un bout d'avoir les opportunités pour les Canadiens et les Canadiennes après. Oui. En terminant, M. Morneau, à quel moment est-ce qu'on peut prévoir le dépôt d'un vrai budget? On a expliqué dans notre document aujourd'hui qu'on va avoir quelque chose dans l'automne avec plus d'informations au niveau de notre situation économique. Si c'est un budget ou une mise à jour économique, on va avoir plus à dire dans quelques mois. Et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, M. Morneau. et merci.